Salut à tous, salut à toutes, on continue, ouh ouh ouh, petit, alors c'est petit, petit hein, là on est parti sur du, sur du petit tuto, alors on va bosser le bois qu'il y a ici, ici je pense qu'on va pas le faire en bois, alors, non c'est des dents en plus j'ai l'impression, ouais c'est des dents, c'est pas du bois, je vous ai dit bois pour ceux qui étaient sur Twitch, donc on va faire des quenottes ici, tout ça c'est des dents, des dents, les dents d'en haut, et je crois qu'il y a des petites dents ici là, top et top, on va s'occuper de ça, donc il y a des choses là que je sais pas du tout à quoi ça correspond, mais bon on verra après, et c'est parti, allez, là pareil faudra dessiner parce que ça a pas été sculpté en fait, alors on va partir sur quoi, on va partir sur gris pierre, vous allez me dire encore, bah oui j'adore cette couleur, gris pierre, terre foncée, ici, pour faire commencer à faire le bois, euh, il me faut un ivoire ou un thermate, je pense que ça va être ivoire, ok, vous voyez ça, shade, on va partir sur un thermate, ce qui va nous donner quelque chose d'un peu orangé, donc comme si c'était des dents un peu tartrées, et euh, noir, ou camo allemand, brin foncé, tout dépendra, peut-être que, ou un marron, autre, vu qu'on est parti sur un marron ici, qui est un peu orangé, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on va voir déjà ce que ça donne ici, peut-être qu'on mélangera avec du noir, ou avec du gris, du gris, du gris allemand, hop, c'est parti, alors, de base, c'est gris pierre, donc gris pierre, j'en ai encore dans ma palette, pour ceux qui me suivent en live, je l'avais déjà dans le tuto d'avant, terre foncée, donc là, on va faire les bases, à part les petites quenottes qu'on avait sous la tête là, vous savez qu'il avait en collier, qu'on avait déjà fait, et que là, justement, on va assombrir, alors que l'autre, on va éclaircir, voilà, ça va être deux, 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 deux passes, deux trucs différents, alors attendez, j'ai l'impression que c'est flou, ou c'est moi qui est flou ou pas, tac, alors, ah non, c'est bon, c'est ça, quand je vous dis que mes figurines ne passent pas à l'écran, ok, gris pierre, terre, et thermate, qui se rend, d'ailleurs, le thermate, c'est ce que j'utilise, pour faire du no metallic metal en glacis, donc, il y a des gens, à chaque fois, qui me demandent un petit peu, ce que je fais pour faire mon no metallic gold, c'est celui-là, avec de l'uniforme japonais, qui est un jaune, on est parti pour du petit pinceau, d'ailleurs, je n'ai pas fait la photo, ça fait un, qu'est-ce qu'on a dit, terre, gris pierre, et, et, comment s'appelle, et, terre foncée, donc, ça va nous donner ça, tac, un peu différent, bon, ça brille toujours un petit peu, on va peut-être, parce que, vu qu'il y a du blanc sur ma figurine, je pense qu'on va diminuer un petit peu la lumière, sinon, ça va être, ça va être compliqué, alors, luminosité, je vais descendre un petit peu, histoire qu'on voit un peu mieux, surtout que ce que moi, je vois devant moi, quoi, voilà, ça, c'est ce que j'ai devant moi, ah, c'est cool, on va essayer de faire un petit peu de concentration, parce que là, la concentration, c'est mon truc, c'est pour, voilà, c'est bon, voilà, c'est un peu plus, un peu plus clean, donc, on est parti, donc là, vous avez vu, on a du gris, du gris pierre aussi, en bas, c'est pas mal, ce pinceau commence à être un peu, en bout de course, comme je vous disais tout à l'heure, parce que là, on part, mais on peut discuter en même temps, quand vous avez, et quand vous faites votre métier, écoutez pas toujours les gens qui vous disent, des bidules, vous êtes pas capable, vous êtes pas ça, faites, faites ce que vous voulez faire, faites, et prenez pas la mouche, quand par exemple, on vous dit, c'est pas bien ce que tu fais, c'est pas du bon métier, voilà, vous vous prenez pas la tête avec ça, si vous savez ce que vous valez, tout le reste, ça sert à rien, si vous commencez, à vous faire des doutes, n'importe quelle critique, constructive ou pas, parce que les critiques sont pas obligatoirement, toujours constructives, même si j'essaie de les faire constructives, à part, quand je trouve que c'est abusé, euh, bah vous laissez de côté, vous en fichez, concentrez-vous sur ce que vous faites, votre travail parlera de lui-même, ok, vous avez vu, j'ai redimé mon pinceau là, je l'ai remis dans ma, dans ma, comment s'appelle, dans ma, dans ma, dans mon godet là, pour justement le nettoyer, j'ai fait une base, et là, je reprends mon pinceau, avec un petit peu de flotte dedans, un peu plus diluée, pour rendre lisse, pareil aussi, dans tous les cas, ah mais, mais qui c'est qui a rallumé le chat, comment ça se fait que je vois le chat, ok, ça fait un, c'est cool, dans tous les cas, ce que je fais en perso, crati, c'est pour tester, donc j'ai envie de dire, je fais ça pour expérimenter, découvrir, ah oui, ok, ah mais pareil, quand vous avez des gens, qui sont en but de leur personne, et vous leur dites quelque chose, ils ont toujours un peu du mal, et moi je discute pas avec les gens en fait, j'ai autre chose à faire, donc je donne mon avis, et je discute pas avec les gens, j'ai autre chose à faire, donc qui me recontacte ou pas, ça m'intéresse pas, c'est une perte de temps, je discute pas mon avis en fait, on est pas là pour influencer la vie de quelqu'un, vous dites ce que vous pensez, ça c'est un peu le problème, c'est les gens, ils veulent toujours vous, essayez de vous, vous tourner la tête, vous avez votre avis, vous faites votre avis, faut juste que vous donnez pas votre avis, quand vous savez pas de quoi on parle, alors on n'est pas censé être à là, donc je vais arrêter de poster, si on doit pas être là, non, regarde là, tu peux être là, mais normalement, quand je lance le truc, l'enregistrement, ouais, logiquement le chat, il apparaît plus, mais bon, ça fait rien, on va profiter que vous êtes là, vous pouvez discuter avec moi, tout à l'heure, il marchait pas du tout, c'est pour ça que je vous ai répondu après, et pareil, si vous êtes des gens qui sont toxiques, c'est pareil, vous de vous, vous prenez pas la tête, donc là, je remets de l'ivoire dans mon mélange, pour travailler les tout premiers éclairages, toujours avec mon pinceau abîmé, parce qu'on est sur des dents, parce que c'est pas lisse, parce que c'est granuleux, parce que c'est pas lisse du tout, c'est comme du bois, donc on fait des zones, mais ça, j'aurais bien voulu que ce soit un peu plus, un peu plus sculpté, en fait, là, c'est trop lisse, ça me fait dessiner, je veux pas dessiner, moi, je suis une fémace, je suis arrivé quand c'était là, et j'ai jamais eu de cas, par le passé, et tu voyais pas, tu voyais pas, si, si, des fois, je voyais pas, parce que là, je suis en enregistrement, en fait, j'enregistre pour le Patreon, et les YouTube, salut, petits amis de Patreon, merci pour votre anotement, donc c'est différent, c'est deux enregistrements, et quand je fais l'enregistrement en double vidéo, parce que là, j'enregistre pour Twitch en direct, mais en vidéo séparée, pour mon Patreon, le chat, il saute, donc là, on continue, sur les cornes, donc quand tu venais avant, et que j'enregistre pas, c'est normal, en fait, que je voyais le chat, donc là, on va être obligé, de dessiner les streets, et c'est embêtant, donc là, vous avez vu que j'ai retravaillé, la corne ici, pour avoir la même, la même couleur, que les autres dents, ok, on va sécher, alors par rapport à l'illustration, vous voyez que c'est un petit peu différent, mais on va foncer, donc ne vous inquiétez pas, et comme je dis, l'illustration est aussi, un moyen visuel, de repeindre, et d'avoir un réflexion, il ne faut pas oublier, qu'il y a certaines parties, qui sont dans l'ombre, mais nous, comme on peint pas, un filtre d'ombre par dessus, il faut les remettre, en nombré, en fait, ivoire pur, donc on va prendre un pinceau, pour faire des traits, fin, donc ça j'aurais bien voulu que ce soit sculpté ça m'aura évité de les dessiner bon il n'a qu'aiment bien qui est faire ces trucs là moi je suis fainéant si ça pouvait être sculpté ce serait cool ah là ça sculpté par contre donc je peux le travailler cota en tout cas je vous remercie à tous ceux qui sont sur youtube je sais qu'il y en a qui leur derrière et qui dit jamais merci sur youtube parce que j'ai vu le nom de vue qu'il ya je sais que c'est pas une ou deux personnes qui met le petit pouce bleu qui regardent vous inquiétez pas j'ai revu et on a prévenu qu'on certains récupérer mes tutos pour faire leur propre tuto de leur côté mais comme ils sont connus avec plusieurs milliers d'abonnés tout le monde pense que ça vient d'eux mais on s'en fiche on partage on est dans le partage les gens qui savent ils sachent c'est pas professeur ça te fait rigoler on dirait les gars de w9 qui parle je sais pas quelle langue mais c'est pas le français excusez moi pour les fans de ces personnes vous avez vu que c'est beaucoup plus facile quand c'est lisse et très vous pouvez les faire plus facilement c'est décidé c'est comme si vous dessinez sur du papier glacé c'est trop cool quand c'est crieuse c'est un peu relou en fait je profite pour équilibrer avec le crâne vous avez vu que j'ai remis un peu d'ivoire ça c'est toujours faut toujours faire attention à vous à vos équilibres sur la figurine si elle n'est pas équilibrée vous allez avoir un rendu qui va être trop fort ou trop dirigé c'est à dire que quand vous allez peindre ça vous vous allez diriger la vue du client du de l'illustration ou autre vers vers un point donné du visuel donc si si vous si vous comment s'appelle si vous mettez trop d'intensité dans une lumière ou autre ça va diriger la vue ça c'est toujours un petit peu embêtant ça c'est bien pour faire des choses qui bougent pas sur des films qui bougent pas mais là vous êtes sur quelque chose le but c'est de pas rendre votre figurine comme sa tête mais vivante ok c'est à dire pas avec des trop de lumière dans tous les coins des trucs qui sert pas à grand chose et c'est la vie qu'on marche pas si vous voyez bien mais on discerne bien les deux différents et là ça va s'accentuer parce que voilà on sèche maintenant on va mettre un un chèque de marron un peu orangé jaune orangé si vous préférez et donc ça va différencer tout ça alors quand vous voyez l'illustration c'est extrêmement foncé loïc a fait justement je pense quelque chose de très foncé parce que c'est voilà c'était comme ça un perso assez pastel et des trucs foncé moi j'aime bien un petit peu plus saturé mais je reste quand même dans le dans cette réflexion donc je foncerai à certains endroits mais je préfère quand même de temps en temps mettre un peu de saturation ou d'enrichir une couleur que la laisser grisonnante ou autre donc je suis encore désolé ainsi à des pubs j'en vois qu'il y en a une qui vient de qui vient de partir là là je clique moi sur mon sur mon son bondage bord pour voir combien on est donc là on évite c'est cool comme je lui dis les crânes ils auront peut-être un chef de verre donc fait de mettre du vert et du orange l'un côté de l'autre si vous regardez la palette de cours chromatique c'est vraiment trop trop cool ça fonctionne très très bien donc là on met des petits des petits shade bien placé pour pas faire par exemple la tête entièrement entièrement de la même couleur là on peut si vous voulez mettre du noir en bout mais quand vous dit je respecte un petit peu l'illustration et voilà je reste dans le truc c'est vraiment pour aller chercher un rendu assez illustratif mais 3d donc je pourrais copier exactement ce que vous voyez sur le sur le comme s'appelle sur l'illustration mais c'est un peu glacé 2d donc on va saturer quelques endroits pour augmenter la lisibilité et et avoir un qu'on s'appelle un quelque chose qui est plus intéressant après vous pouvez si vous voulez c'est ça vous souleur c'était sur du pur du pur illustratif donc bon un visuel 2d mais sur une figure ne se passe pas super moi je trouve pas ça cool cool quoi j'aurais bien voulu une carrière de meilleure qualité les amis mais le stream paye son stream et comme le stream ne rapporte pas d'argent bas j'investis pas dans des caméras qui sont plus chers c'est pas plus compliqué tout ce qu'il ya là mes écrans mais qu'un mais tous et vous depuis 4 5 ans qui qui me commandez des figurines pour le stream ou qui m'offrait des abonnements quand il n'y avait pas de pub pour me pour me permettre d'avancer sur le stream quoi mais là pour l'instant je n'investis pas grand chose façon je vous montre à chaque fois tous les mois combien je récupère et vous dites mais pourquoi tu fais 50 à 60 heures par mois pour avoir gagné que ça c'est parce que c'est pour partager tout simplement je partage avec vous c'est je suis pas obligé toujours vous demander de l'argent je suis pas un mendiant quand je dis moi j'ai monté la chaîne twitch pas pour pas pour récupérer de l'argent de vous mais mais de partager mon mon job de ce que je peux vous montrer donc la petite l'entrée mais je pense que définitivement là je vais mettre du je vais mettre du verre dans les crânes là ça me paraît ça me paraît un peu plus logique un verre assez foncé par contre et on retravaillera après je vous dis en couleur à les petites dents cas j'espère que ça vous ça vous plaît alors après si ça vous plaît pas je m'en fiche un petit peu en les copains je vais pas vous le cacher si vous êtes là c'est que ça vous plaît si vous n'êtes pas d'accord avec moi changer de chaîne comme je dis ici c'est pas une démocratie y'a rien de démocratique dans ma façon de faire vous êtes chez moi vous regardez ce que je fais donc à n'importe quel moment je peux vous bannir hop ok on va prendre nos pinceaux de compète celui-là il est tout propre tout fin c'est un tout récent voyez les pas très abîmé c'est un 2 0 on va diluer notre ivoire et on va retravailler les traits qu'on a déjà fait donc comme on tire et qu'on monte vers le haut cette fois ci on va retourner la figurine ah non ici je fais ce que je veux à vous venez pas me chercher en bateau sont les gens qui sont cool et ils font ce qu'ils veulent sur cette chaîne mais mais comme je l'ai dit ici c'est pas c'est pas la c'est pas la fête du du c'est pas dans une démocratie ah bah non ça va pas baner gars rien à ici ça ban pas mais vu comment je parle de toute façon ça casse tellement la tête aux gens qui restent pas donc la simple est surtout quand je dis des vérités ou des gens vient de se plaindre web d'or une autre chose à faire on n'a pas le temps je sais que c'était une récompense de théo je pense que c'est une récompense de théo à time out non eh ben non tu vois moi j'ai rien changé sur les trucs pourquoi je veux pas je vais pas vous mettre des time out vous êtes sérieux là alors que je vous montre des tutos en permanence ce serait ce serait ce serait tellement pas sympa mais ce serait rigolo mais c'est tellement pas sympa vous avez vu il n'y a pas d'animation il n'y a pas de son ici on est sur de là on est sur du du chillax on raconte pas de conneries pareil je vous redis encore demain les copains à le tchat demain on discute de vos de vos travaux donc s'il n'y a pas grand chose à discuter à montrer on fera de la peinture si je pense pas je ferai des tutos des autos time out de cinq minutes pour chercher un café ah oui ouais ben non tu n'es pas sur la bonne chaîne vous avez vu comment on fonctionne donc comme vous redire entourez vous de bonnes personnes pas de gens toxiques c'est le meilleur moyen d'avoir une très bonne vie on va falloir que l'assombrisse un peu tout ça après donc là on n'a pas fait tous les comment s'appelle tous les fils ya autour là vous avez ya plein de petits fils qui traînent mais on les fera après surtout vous avez comme les fils qui a autour du collier là on les travaillera après bon c'est pas trop mal n'oubliez pas faites attention quand vous regardez une illustration à bien analyser si la figure une elle est dans l'ombre ou pas et si vous devez la peintre dans l'ombre ou pas pas juste copier bêtement parce que ça vous aidera pas dans votre qualité de visionnage et celle ça aidera pas vos cerveaux à comprendre et analyser la couleur et en faisant ça en utilisant votre cerveau à comprendre comment la et la couleur d'origine sous l'ombre ça va vous aider énormément à justement les travailler et aller et aller construire ces ondes en partant d'une couleur que vous avez trouvé c'est faut absolument vous exercer votre cerveau c'est comme tout quand vous faites des maths ou des machins à force de faire des exercices vous allez comprendre que ça et pour la musique quand je donnais des cours de musique c'était la même chose comprendre ce qu'il ya derrière ce sont pourquoi ce sont les biens et voilà exactement la même démarche et après tout ça je pourrais l'assombrir beaucoup plus tard si je veux le rendre un peu plus sombre ou pas o léôn il léône je vous dis là la saturation retravailler donc là comme on travaille du bleu et que les cordes vos têtes voient en fait c'est une sorte de bleu et une sorte de jaune ça fonctionne très très bien ensemble là quand vous regardez l'illustration la lumière est trop forte en fait c'est sur le ventre je nettoyer mon pinceau on va reprendre un pinceau pour reprendre un thermate et on va refaire un petit glacis ici alors le thermate quand vous le mettez en glacis cette couleur là quand vous la mettez en glacis en tout cas cette peinture là quand vous la mettez comme ça en chaînes ciblées ou en glacis ça matifie donc à savoir que quand vous faites la prochaine fois que vous travaillez avec cette couleur à bien vous rendre compte que ça matifie cette couleur alors j'ai cette peinture qui sont mad et cette peinture qui sont normales et certaines peaux que j'ai pris un peu normal certaines peaux qui sont maths exprès en fait parce que selon si je les mets en base où je les fais glaise où je les fais shade je préfère certaines peintures elle est on est cool ici on s'embrouille pas ce sont les gens pour bien m'embrouiller voilà alors qu'ils se tiennent debout ce que déjà moi je discute pas donc les vitres recours pour discuter avec les gens vous donner votre avis pour on va on a pu entendre autre chose à faire le coup de base ah ouais mais moi je suis un compétiteur moi j'insulte pas les gens mais les gens que j'aime pas ils le savent assez rapidement la plupart du temps et je discute pas ça il ya aucune espèce de il ya aucune espèce d'intérêt donc là je réfléchissais je pense qu'on va prendre donc du terre foncée qui est ici et on va le mélanger avec peut-être du camo allemand bras foncé non peut-être du gris allemand alors on va bosser en gris allemand les deux je savais pas trop mais là je suis je prends du camo savait trop marron commerciale terre j'en ai déjà et il me faut quelque chose un peu plus noir dark alors pourquoi un peu plus noir dark c'est que tout simplement autour ici va y avoir des petits fils vous les voyez et si je fais quelque chose qui est trop coloré trop saturé en couleurs un marron ou un bleu ou un rouge un truc comme ça quand je vais vouloir faire mais mes lignes et que je vais vouloir les contraster pour les rendre plus lisibles parce que c'est un petit pro c'est un petit un petit travail et ben j'ai été obligé d'aller jusqu'au blanc je pourrais pas faire de joli dégradé alors que là si je dégrade si je mets tout de suite quelque chose de sombre noir je pourrais mettre après une de un éclairage si vous préférez ou un assemblissement selon comment vous allez travailler donc là on va travailler en fonçant notre notre terre foncée qui est déjà foncé avec notre gris notre gris foncé donc ça va donner ça et on va rebosser ici on va rebosser là on va commencer à gentiment foncé on pourrait faire un chai tout de suite de noir mais ce ça je vous montre quelque chose que vous pouvez voir un peu partout je vous montre un petit peu des choses un petit peu différentes après moi je n'ai rien inventé je suis pas un peintre je suis pas un peintre artistique je vous dis moi c'est mon métier j'essaie de vous montrer des astuces pour aller un peu plus vite alors le mélange de ces deux couleurs là si vous préférez ça ressemble à ça en un peu plus foncé ok c'est un terre ça c'est un terre ça je crois que c'est camo allemand brun clair voilà c'est le mélange des deux en fait si vous préférez donc c'est une petite base on va commencer à travailler l'effet foncé vous avez vu qu'on avait tiré des petits traits ivoire là on travaille dans l'interstice l'appareil attention ici vous verrez les photos le blanc l'écran les très violents blanc ivoire et tout ça sont très très violents en réalité sont un peu moins puissant mais je suis si je vous montre pas ça si je vous mets pas une intensité de lumière comme ça vous pouvez pas voir les petits coups de pinceau que je peux faire ou les autres les autres travaux bon ça me paraît pas trop dégueu là au fur et mesure de moi maintenant je vais rajouter de plus en plus de de gris allemand donc ça c'est un noir clair ou un gris foncé vous avez vu moi je préfère foncé que éclaircir c'est ben c'est le fait de kiffer les glacis les shades que je travaille comme ça les gens préfèrent éclaircir bas c'est plus facilement corrigeable en fait d'éclaircir sur une sur une base foncée que foncé sur une base claire quand vous loupez sur une base claire toujours un peu navrant parce que c'est sûr un corrigé et le problème c'est que vous avez que dans un sens c'est à dire éclaircir et donc vous n'avez pas ne pas cette cette texture que vous pouvez donner en éclaircissant et en fonçant je rappelle les deux cornes tordues de chaque côté là c'est moi qui les a sculpté j'étais pas moi qui les a sculpté je parle très malin incroyable donc là je dessine que les choses que je ne que je ne devrais pas dessiner bon les sculpteurs vous pouvez me faire des trucs bien sympa tiens question par kérosity car je me demande j'ai des peintures métal n alchimie de scale color que j'ai depuis pas mal de mois mais non verte il ya une sorte de couche verte qui s'est formé au dessus ton avis sur ce que ça peut être c'est un c'est le solvant ou le c'est ouais le médium ou le solvant qui s'est dissocié c'est exactement ça donc faut vraiment que tu le secouent très fort surtout si c'est des métaux c'est sûrement un vernis brillant qui a dedans ou un fixateur donc faut vraiment le mélanger mais c'est normal des métaux se sépare toujours voilà on retravaille avec ce noir là justement pour bosser les endroits je vous rappelle on est sur deux lampes à 5000 ici donc la lumière est plus forte que le rendu que je veux c'est à dire que si je vois que déjà c'est très fort ici ce sera un peu plus atténué quand il sera en lumière du jour ok c'est ce que je pensais j'ai vu que ça disparaissait en ce courant mais étonné de jamais avoir vu ça au rayon du coup bah oui c'est oui c'est ça c'est exactement ça donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien mélanger vos pinceaux vos peintures sinon vous allez sortir que le dit que le que le code médium donc ça va faire une figure une peinture qui va être très ancien médium mat ça va donner mat et à la prêt à la fin vous allez avoir que des pigments dans votre peau donc ce qui va donner extrêmement mat d'ailleurs on a beaucoup qui paye une mat parce qu'ils veulent pas changer de pour garder leur peau jusqu'au bout l'économie en donner les pots ça coûte 2 balles les copains 2 3 balles même si ça coûte 4 balles bon je sais qu'il ya des économies à faire mais bon faut pas faire des économies de bout de ficelle vous voyez un petit peu comment je réutilise le noir pour recontraste et on avait fait notre saturation mais on n'avait pas fait notre on n'est pas fait notre contraste donc il était pas très lisible et le blanc écraser la forme en fait que là maintenant on attend de la rodine redynamiser et lui redonner du volume de l'action entre du lining des chaïds je fais un peu tout avec cette couleur donc ce que vous voyez à l'écran qui est blanc il est possible en elle est beaucoup moins blanc parce qu'à l'écran j'ai augmenté un petit peu le la la luminosité pour qu'ils soient lisibles pour vous sinon les dégradés vous les voyez pas surtout quand je travaille sur du blanc comme ça tu as fallu un jour je me trouve un crâne comme ça et que je le je le grave la moitié à kiffe bien ces trucs là donc faudra que je lui en fasse un c'est un petit peu aussi les têtes de mort mexicaine c'est trop cool aussi ça bon bah c'est pas trop mal on a passé peut-être un peu plus d'une demi heure changement de pinceau et on va donc finir et délimiter la zone qu'on vient de travailler donc on va prendre la même couleur et on va faire le tour de ce qu'on vient de faire pour bien délimiter la truc donc en fait en fait en faisant un shade ciblé autour de la zone comme si c'était du métal on ferait on ferait un donc on le fait aussi sur les écrans c'est pour ça que je dis qu'on a fait les crânes et les eaux en même temps et les dents et on délimite bien autour l'effet tout ça je sais absolument ah oui c'est tellement pourquoi j'étais parti là et donc là au fur et à mesure on va faire par transparence on va mettre on va mettre de cette couleur là pas transparence et ça va nous permettre de d'assombrir à volonté le le travail en fait j'éclaircie pas c'est à dire que je fais ma base je construis ma base je construis et je construis ma base et après je l'éclaircie je le et je lui donne du caractère en le l'assombrissant et en contrastant et après je referai mes points de couleur ou ma saturation si je dois faire de la saturation pour redonner donc là on joue les contrastes pour un peu plus de lisibilité que ce soit un peu moins flou et plat et après on retravaillera la saturation donc là en fait j'ai fait tout l'ensemble de la figurine de la même de la même intensité et de la même on va dire comment dire comme on dit ça de la même c'est quoi le nom de la même je commence à fatiguer de la même puissance c'est à dire que il n'y a pas un endroit qui est mieux peint qu'un autre en fait tout est de la même intensité et après quand je vais réclaircir réclaircir ou réaméliorer j'améliorerai la qualité partout en même temps au mieux d'avoir un côté qui est trop qualitatif et est trop monté haut en fait c'est à dire qui est mieux peint qu'un endroit bah vous êtes séchant à tout rééquilibré que par exemple ici vous pouvez vous arrêter en disant ben voilà tout est équilibré de la même manière et donc si vous voulez up si vous voulez up la qualité pour ça que ça déconne manque lumière là si vous voulez up la qualité bah vous refaites un peu tout sur la fille ça évite de faire des d'ailleurs là je vais remettre là ce que j'en ai besoin pour faire la base ici des filets et et donc voilà c'est voilà c'est comme ça que comme ça que je bosse c'est comme ça vous pouvez vous arrêter à n'importe quel moment à partir de maintenant vous dire je peux m'arrêter là voilà toutes mes zones sont peintes donc là il reste juste les métaux toutes mes zones sont peintes et voilà je pourrais revenir dessus au moins vous serez pas déçus parce que si vous peignez une figurine et que là là par exemple le maillet est mieux que la tête vous dire hop c'est chier putain et vous avez des fois vous avez des figurines qui sont complètement déséquilibré sur la qualité je vois et la finition et donc ça peut être ça peut être chiant alors que quand vous avez une finition qui est pareil partout donc plutôt une finition moyenne bah au fur et à mesure bah vous pouvez la up et revenir quand vous voulez en fait c'est ça qui est bien donc là mais toutes les bases sont faites tout est protégé Et voilà il me reste là la saturation les métaux ici donc les deux métaux là le métaux là et le métaux là et j'aurais quasiment fini ce visuel un peu plus on va dire Un peu plus hop que les crânes normaux quoi que le truc normal donc là on va remettre Un gros shade sur les crânes pour les assombrir donc là c'est un shade global c'est à dire que ça va mettre un filtre sur toute la zone pour atténuer son pour atténuer sa puissance de contraste et l'aplatir un petit peu pour pas que ce soit trop violent et donc là pour pas que ça prenne trop le devant sur la figurine c'est à dire que on voit trop les les crânes on voit trop les eaux on voit trop les cornes etc et des dents que la figure dans elle-même ici on va beaucoup accentuer quand même sur le visage avec du violet des yeux jaunes etc donc le reste moi le visuel de la figurine je vais sans la cibler par ici donc le visage est très important sur une figurine et donc on va la bosser c'est je veux que les gens quand ils regardent la figurine ils se disent ils se disent ah putain à trop cool le visage et qui voit les autres trucs après au fait au fur et au fur et à mais disait putain mais c'est mieux en mieux en fait voilà que arrivé directement en disant ouais il ya une lumière là que moi il n'y a pas de vos effets que sont mes figurines ça m'intéresse pas à faire un mauvais fait que le que les gens et regarde ils cherchent ils trouvent des trucs ah mais c'est ça qu'il ya ici à trop cool et tout et parois ça défonce non voilà je veux juste que les gens trouvent ça jolie et surtout un peu plus réaliste que que trop graphique voilà c'est moi je préfère du réalisme au graphisme même si quand je fais des choses comme ça c'est pas voilà c'est pas du comment dire c'est une autre approche c'est une autre recherche c'est pas la même chose et voilà c'est tout dépend et sur ce genre de figurines quand vous avez une illustration qui est comme ça on essaie de rester dans le dans le truc Bon voilà on va pas aller plus loin parce qu'il va falloir maintenant qu'on ressorture et voilà je dis à bientôt pour un autre tuto tchou